Alors, salut les gens, bon si vous êtes là, vous avez vu le titre, donc moi j'ai un petit peu galéré à faire marcher Forza Horizon 5, je suis sur Game Pass PC, et je vais vous partager ma solution, si ça peut vous aider. Voilà, donc moi j'avais ça comme problème, j'ai lancé le jeu, et dès la première animation, donc c'est dans les 5 premières secondes, l'écran se figeait, et le jeu se fermait, et il n'y avait aucun message d'erreur, donc j'ai fait comme vous, j'ai regardé plein de vidéos, j'ai regardé des forums en français, en anglais, j'ai cherché des méthodes, j'ai essayé plein de trucs, ça ne marchait pas, jusqu'à ce que je trouve la solution qui marche pour moi. Je vous dis quand même les étapes que j'ai faites, parce que peut-être que vous pouvez essayer de les refaire dans l'ordre, et peut-être qu'il y en a une qui va marcher pour vous. Donc la première chose, on m'avait dit que ça pouvait venir du micro, donc il y avait un problème similaire sur Forza 4, c'est qu'il fallait aller dans paramètres, applications, chercher le jeu Forza, faire options avancées, et désactiver le micro. Donc moi j'ai essayé ça, ça ne marchait pas, donc j'avais mis mes pilotes graphiques Nvidia un jour, donc ça ne pouvait pas venir de ça. Ensuite, j'avais lu que pour certaines personnes, il fallait exécuter le jeu en administrateur, et que ça réglait le problème, donc c'est-à-dire que vous faites un clic droit sur l'icône, vous faites exécuter en tant qu'administrateur, vous lancez. J'ai essayé, ça ne marchait pas. Ensuite, j'ai vu qu'il y avait une liste apparemment, une liste de logiciels qui faisait conflit avec le jeu. Donc je vous mets la liste à l'écran, et moi les seuls que j'avais dans cette liste, c'était OBS, Discord, et l'antivirus Avast. Donc j'ai un par un désactivé le logiciel, et lancé le jeu, mais ça ne marchait toujours pas, j'avais toujours le jeu qui se crachait au bout des 3 premières secondes. J'ai continué mes recherches, et j'ai vu que pour d'autres personnes, il fallait carrément désinstaller Avast, et ça marchait. Donc moi, je n'étais pas très chaud pour désinstaller d'antivirus, juste pour pouvoir jouer à un jeu. Mais bon, je l'ai fait, et surprise, ça a marché. J'arrivais à faire le prologue, à faire les courses, sans aucun bug, sans aucun crash. Mais je me disais, voilà, je n'ai pas envie de jouer quand même au jeu et de ne pas avoir d'antivirus. Donc j'ai discuté un peu avec un abonné, donc merci Damis. Et je me suis dit, peut-être que si je réinstallais Avast, et que je mettais le fichier Forza.exe en exception, peut-être que ça pourrait marcher. Mais le problème, c'est que le dossier d'installation des jeux du Game Pass, on ne le voit pas sur le PC. Et moi, je ne savais pas où il était. Et là, Damis m'a dit, en fait, le dossier, il est sur ton PC. Il s'appelle Windows App. Et en fait, c'est là-dedans que se trouvent les jeux installés dans le Game Pass. Donc il se trouve sur le disque dur que vous avez spécifié en chemin pendant l'installation des jeux Game Pass. Et quand il essayait de l'ouvrir, ça me disait que je n'avais pas les droits. Donc ce qu'il faut faire, en fait, c'est faire un clic droit sur le dossier. Vous faites Propriété, Sécurité, ensuite Avancer. Vous allez dans Propriétaires et vous faites Modifier. Ensuite, vous allez sur le champ où c'est écrit Entrez le nom de l'objet à sélectionner. Et là, vous allez rentrer le nom de votre compte Windows. Donc c'est le nom de votre compte qui s'affiche quand vous démarrez votre PC sur votre nom de compte Windows. Vous tapez ce nom-là, vous faites Vérifier et vous faites OK. Donc moi, j'ai fait ça. J'ai pu avoir accès au dossier. Donc j'ai pu entrer dans le dossier. J'ai fait une recherche de base, CTRL-F. J'ai tapé Forza. Donc j'ai pu trouver le fichier Forza Horizon 5.exe. Donc j'ai copié le chemin dans la barre de recherche. Ensuite, j'ai ouvert Avast. Je suis parti dans les paramètres pour ajouter une exception. Donc j'ai mis le chemin du fichier .exe en exception. J'ai validé. Ensuite, j'ai relancé le jeu. Et ça marchait. Donc j'ai pu jouer au jeu sans bug, sans crash, avec Avast ouvert, OBS ouvert, Discord ouvert. J'ai pu faire les courses du tuto. Aucun crash, aucun lag. Donc c'est une solution qui a marché pour moi. J'ai fait ce prix de vous redonner toutes les étapes que j'ai faites. Parce que peut-être que vous, c'est pareil. Peut-être que vous, vous allez essayer autre chose et ça va marcher. Donc si dans tout ce que j'ai dit, il n'y a rien qui marche pour vous. Eh bien écoutez, vous ne vous découragez pas. Vous ne vous découragez pas. Continuez à chercher sur le net des solutions. Essayez de PSVR et trouvez celui-ci peut-être en anglais. Et je suis sûr que vous le trouverez aussi. Donc voilà. C'était une méthode qui a marché pour moi. C'est la liste des choses que j'ai faites pour réussir à faire marcher Forza 5. Donc dites-moi en commentaire si ça a marché pour vous ou pas. Si vous avez une méthode qui a fait marcher Forza 5 que je n'ai pas cité et qui a marché pour vous. Ça peut aider les autres. Voilà. Donc si ça vous a plu, ça vous a aidé, mettez un petit pouce bleu. Ça fait plaisir. Abonnez-vous à la chaîne YouTube. Et allez regarder un petit peu les autres vidéos de la chaîne. Ça fait plaisir. Voilà. A tous les amis. Bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501